L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Votons ! Retrouvez toutes les interviews sur youtube.com slash l'attitude de 91. Votons ! Quel est le pire ennemi d'une compagnie électorale ? Il l'a posé à chaque fois, il l'a posé. Si vous parlez de Grigny, forcément c'est l'abstention. Voilà. Il y a des taux qui avoisinent, 58%. C'est vraiment énorme. 58% quand même. Ça fait 6 sur 10. Serge Gobier, conseiller municipal à Grigny depuis 2012 ? 2001. Nouveau président de la fédération de laissances du Modem. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans ? Oui, le mandat est en fin de parcours et nous allons repasser au vote au mois de juin. Et là, vous êtes candidat aux élections municipales à Grigny. Je ne suis pas à la tête de liste, je vous le rappelle. Vous n'êtes pas à la tête de liste, c'est qui la tête de liste ? La tête de liste, ce sera monsieur Jean-Paul Villhomme. Jean-Paul Villhomme, et vous, vous êtes ? Je serai en numéro 3 et dans le cadre du non-cumul de mandats, je postulerai surtout pour être président de la communauté d'agglomération qui s'appelle la CALE chez nous. Alors, vous avez été élu parmi les membres du Modem à à peu près 50,9%, c'est ça ? 50, 51% ? À l'intérieur de mon mouvement ? Oui, c'est juste là, non ? Effectivement, c'était une élection qui était un peu dure et qui, effectivement, nous avions des positions et surtout des perspectives qui étaient différentes. Et donc, il y a eu une campagne électorale assez sérieuse. Alors, dans le programme, déjà, il faut parler quand même que le Modem et l'UDI, c'est ça ? Ils se sont rassemblés avec Bayrou et... C'est très compliqué à chaque fois. C'est quoi ce mariage ? Alors, la nouvelle, voilà, c'est quoi ce Modem ? À chaque fois, quand on voit celle de l'extérieur, justement, c'est quelque chose dans la situation de France. L'alternative, il faut savoir. L'alternative, voilà, de Bayrou. Elle est surtout prévue dans le cadre des Européennes et que si ça fonctionne bien, ça sera reconduit concernant les départementales et les régionales. Là, on ne s'en sert pas pour les municipales, là ? Pour les municipales, dans mon cadre de mon département, j'ai gardé la ligne qui concernait que nous soutenions au niveau local, dans les sections locales, les qualités des gens, des personnes et des projets. Donc, ce qui fait que, pour ma part, j'ai investi des gens avec des listes de gauche et avec des listes de droite. Alors, vous connaissez bien Bayrou ? Je connais Bayrou, mais je ne suis pas un de ses fidèles. C'est comme tout à chacun. Alors, c'est quoi un fidèle de Bayrou ? Non, ce que je veux dire, je ne suis pas quelqu'un de ce premier cercle. D'accord. D'accord, d'accord. Vous êtes dans la périphérie, quand même. Ce n'est pas la garde patarienne. Voilà, je suis dans la périphérie en tant que président, puisque j'assiste systématiquement au Conseil des présidents, et en particulier au Conseil national. Donc, effectivement, nous avons des relations avec François Bazou, mais j'ai plus de relations avec le secrétaire national, avec Marc Fénault, plutôt qu'avec Bayrou. Alors, aujourd'hui, vous voulez assurer de mettre le militant en avant, au cœur du processus des décisions, à Grigny, c'est ça ? On va parler de Grigny, là. Grigny, il y a des gros problèmes en ce moment. Non, à Grigny 2, il y a des problèmes avec Rio, c'est ça ? Le maire actuel, aussi ? Patrice Rio. Patrice Rio, c'est ça ? Patrice 1. Philippe Rio. Philippe Rio, voilà. Philippe Rio. Qui a été adoubé en cours de mandat. Voilà, qui a remplacé, donc, M. Vasquez. Qui est conseiller général. Exactement. Mais en fait, le PC, je crois, dirige la ville depuis 30 ans, je crois. Depuis la guerre. Depuis la guerre, c'est ça. Parce que moi, déjà, quand j'y habitais, ils s'étaient déjà eu depuis très longtemps. Exactement. Et ils sont toujours là. Et ils sont toujours là. Ils tiennent les mallettes. Alors, Grigny, comment ça se passe à Grigny ? Il y a des gros problèmes, apparemment, à Grigny 2. Il y a eu des problèmes de logement, des habitations qui... Pareil, ça doit ressembler un peu comme à Vigneux, comme tous les grands ensembles. Disons que Grigny 2, c'est quand même la seconde grosse propriété de France. Il y a 17 000 habitants, quand même, hein ? Exactement. Il y a 5 500 logements. Donc, ça représente quand même une masse qui est relativement importante. Et donc, il y a eu des problèmes actuellement avec les syndics qui sont succédés. Ce qui fait qu'actuellement, ils ont des gros problèmes de charge. Est-ce que c'est vrai que c'est une des plus grandes copropriétés dégradées de France ? Je n'ai pas compris, pardon. Est-ce que c'est une des plus grandes copropriétés dégradées en France ? On ne ressemble pas à certaines grosses copropriétés du 93, comme l'Université, etc. La copropriété de Grigny 2, dans le cadre du bâti, est relativement sain. Il y a eu des plans de sauvegarde qui ont permis l'entretien du bâtiment. Le gros problème, c'est effectivement les charges, l'entretien, et surtout le problème des charges courantes. Voilà. Mais alors, justement, moi j'ai toujours des amis à Grigny, parce que je vous l'ai dit, j'ai habité. Et certains de mes amis me disaient justement qu'à Grigny, il y avait donc ce problème des charges. Mais pour les gens qui ne connaissent pas, il faudrait peut-être expliquer un petit peu. D'après ce que j'ai compris, c'est que les syndics qui gèrent Grigny 2 facturent des charges, par exemple, de réparation de l'ascenseur, alors que l'ascenseur ne fonctionne jamais. Ils mettent des services qui n'existent pas. Et certains habitants accusent justement la mairie de participer à cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, si vous arrivez à la mairie, qu'est-ce que vous allez faire contre un syndic qui finalement est un syndic privé ? On est d'accord. Non, mais bon, il faut savoir que sur la copropriété, vous avez un syndic principal, qui n'existe plus, puisque maintenant c'est un administrateur judiciaire qui gère. Et vous avez 28 syndicats secondaires. Donc les syndicats secondaires gèrent une partie et le syndicat principal, donc l'administrateur, gère une autre. C'est-à-dire que surtout, tout ce qui concerne le chauffage, l'eau, c'est-à-dire les gros postes, c'est le principal qui gère cette problématique. Et effectivement, il y a d'après ce qui est dit, puisque moi j'habite plus... C'est des rumeurs, enfin c'est des rumeurs. C'est pas des rumeurs, je veux dire qu'actuellement il y a eu un appel de fonds de solidarité concernant l'eau, qui représente plusieurs milliers d'euros. Donc ce que je veux dire, c'est qu'à ce jour, il y a des gros problèmes concernant le financement, le fonctionnement de la copropriété. Il y a des copropriétaires qui n'ont pas les moyens de payer ces charges, surtout les rappels. Voilà, donc le problème il se pose là. Alors on parle de la mairie, pourquoi ? Parce que la mairie a aussi des tantièmes, puisqu'ils ont des appartements, et ils ont aussi des locaux. Ce qui fait qu'ils participent aussi dans le cadre du paiement, puisque c'est comme un locataire. La mairie est locataire, du moins pas locataire, elle est propriétaire des murs, et ce qui fait qu'elle doit payer des charges, comme tout à chacun, tout copropriétaire. Ça c'est pour Grigny 2, hein ? Oui, ça c'est pour Grigny 2. Et donc le problème aussi, c'est que le problème, il y a une tranche qu'on appelle la tranche 81, qui est le terrain de la folie, et là il y a discussion sur comment répartir les charges sur ce fameux terrain. Grigny c'est quand même intéressant parce qu'il y a des espaces verts aussi, et puis il y a un fort pôle économique, mine de rien, il y avait Coca-Cola, ce qui est toujours là, Coca-Cola ou pas ? Coca-Cola est là, et ils viennent de réinvestir, je crois, 16 millions d'investissements pour créer justement une nouvelle unité de production. Comment l'exploiter aujourd'hui ? Il y a toujours eu des usines, je crois, à Grigny, mais ce qui a renforcé encore la chose, c'est qu'il y a eu des zones franches, ce qui fait qu'il y a certaines sociétés, comme Chorgar par exemple, qui sont venus s'installer là parce que c'est zone franche. Ça y est toujours ça ? La zone franche existe toujours, mais bon, il faut savoir que Grigny a du foncier, et ce qui fait qu'à partir du moment où vous avez du foncier, vous avez la possibilité de faire venir des entreprises. Donc effectivement, la zone franche a été un dynamiseur. Ça a été bénéfique pour la population ? Pour les jeunes ? Pour les gens ? Disons que ça a été bénéfique dans le sens que, dans le cadre de la zone franche, il est dit que lorsque les gens viennent en zone franche, et qu'ils veulent profiter du système, ils doivent embaucher un certain nombre de personnels du territoire. Ça, c'est le contrat, ça. Ça, c'est le contrat. Mais en fin de compte, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas que la zone franche qui a apporté, il y a quand même le fait d'avoir du foncier qui a permis d'unionniser la zone. Ce qui fait qu'effectivement, si on prend la zone des radars, la zone des radars s'est largement développée au niveau économique. D'accord. Non mais alors, pour continuer, donc, là, en fait, vous vous présentez à la mairie. D'après vous, quels sont les points sur lesquels la mairie fait défaut actuellement et sur lesquels vous, vous pourriez apporter des améliorations ? Ou vous prétendez pouvoir apporter des améliorations ? Donc, pour nous, déjà, nous avons un gros problème, c'est que c'est surtout l'enseignement. On s'aperçoit qu'à Grigny, les enfants sortent très souvent sans diplôme. Donc, nous avons un problème de réussite scolaire, et c'est un point qui est crucial. Parce que, comment dirais-je, l'égalité des chances passe par l'enseignement. Si on n'a pas la réussite scolaire, on a des difficultés dans l'emploi, etc., tout ce qui suit derrière. Donc, à ce jour, nous, notre principal élément, c'est surtout de renforcer tout ce qui peut apporter une égalité dans le scolaire. Et dans la petite enfance. Donc, pour l'instant, il n'y a pas assez d'action de l'améliorer ? Parce qu'il y a eu quand même, si je ne me trompe pas, il y a eu le collège Jean Villard qui a été rénové il y a peu, je crois. Je ne parle pas systématiquement que du bâti. Effectivement, Grigny a été favorisé dans le sens qu'il a été largement subventionné dans le cadre des projets ANRU, donc dans les équipements, les gymnases, etc. Il y a la Grande Borde aussi qui a été refaite, le quartier. C'est en cours. Une partie, c'est en cours. Effectivement, au niveau du bâti, dans le cadre de l'ANRU, Grigny a bien profité. Et actuellement, du côté de la Grande Borde, par le pivoit, avec des participations, des partenariats, les haules, effectivement, ont été réhabilitées, etc. Les façades aussi, etc. Donc, le cadre de vie s'améliore. Du côté du centre-ville, effectivement, nous avons eu des nouveaux équipements, comme le gymnase, la réhabilitation du gymnase Louis-Henri, etc. Donc, je veux dire qu'au niveau des équipements, l'ANRU a bien contribué à l'amélioration des équipements. Mais il n'y a pas que le bâti qui compte. Il y a aussi l'humain. Et dans le cadre de l'humain, si on regarde au niveau des réussites scolaires, on s'aperçoit que les taux d'échec sont importants à Grigny. Et lorsqu'on regarde les jeunes qui sortent de troisième de Grigny, il y a très peu de personnes qui arrivent à postuler réellement dans le cycle long, puisqu'on s'aperçoit qu'au secondaire, rien qu'en seconde, le taux de redoublement est très fort. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Dans le passage du scolaire, collège, lycée, il y a un gros fossé. Et vous proposez quoi, donc, pour améliorer ça ? Alors, nous, dans le cadre des troisièmes, par exemple, les troisièmes, il est important qu'il y ait une connexion entre le passage à troisième et le lycée. Donc, il faut qu'on trouve un partenariat avec le lycée pour que les enfants, les grinois, les petits-enfants, on revienne et qu'on ait un soutien scolaire. Parce qu'en fin de compte, leur gros problème, c'est qu'avec toutes les aides qu'il y a, les enfants ont surtout un manque d'autonomie. Et c'est justement ce que disait le directeur de Corot, c'est que les enfants, dès qu'ils arrivent en seconde, ils ne savent pas se gérer, ils ne savent pas prendre des notes, ils ne savent pas. Donc, ils ont des difficultés à accrocher. Donc, je pense qu'il faut, parce que je pense, il faut impérativement qu'on crée des classes de transition le soir pour que les enfants puissent retrouver un cadre et retrouver ce qui leur manque et réapprendre certaines bases. Ça concerne quel âge, ça ? Là, je parlais pour le passage de la troisième à la seconde. Mais moi, je pense que le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est le primaire. Mais là, est-ce qu'il y a des affaires ? Non, parce qu'il disait que le gros problème, c'est le primaire. Vous avez acheté sur quelque chose ? Sur le primaire. Donc, je disais que sur le primaire, c'est pareil. Nous avons beaucoup d'enfants qui arrivent en sixième qui ne savent pas lire et écrire. Ils n'ont pas les bases. Mais en quoi la mairie, elle peut... Parce que moi, je sais que la mairie, elle fait déjà du soutien scolaire. Parce que je connais des gens qui font du soutien scolaire là-bas. Moi, je connais une dame qui est très proche de moi qui accueille les enfants le soir pour donner justement des cours d'écriture, etc. Et ça, c'est organisé justement par la mairie. Mais la mairie, à un moment, comment elle peut intervenir sur le terrain d'éducation nationale ? Concrètement, je sais que par exemple, si nous arrivons à la mairie, je sais que nous demanderons à l'éducation nationale un droit d'expérimentation. Parce que je pense que la scolarité des enfants, la présence à l'école, il y a beaucoup d'enfants chez nous quand même qui sont relativement dissipés. Et qu'ils auront besoin, on a besoin d'avoir un encadrement supérieur. Donc nous, on pense qu'il faut, par le droit d'expérimentation, apporter des aides aux enseignants. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que l'enseignant s'occupe d'enseigner et que la discipline appartienne à quelqu'un, une tierce personne, par exemple. Et là, en fait, tout ça serait financé par la mairie, mais je crois que la mairie, il y a déjà une dette, si je me souviens bien, je n'ai pas de bêtises. Est-ce que vous pensez que vous avez une idée de la manière dont vous pourriez financer ça ? Parce que je... Actuellement, par exemple, on parle des emplois jeunes. Bon, c'est une chose. Mais effectivement... Les emplois civiques. Les emplois civiques. On pourrait peut-être, en demandant justement le droit à l'expérimentation, transformer certaines aides qui sont dérivées, par exemple, sur l'emploi des jeunes, sur des personnes qui n'ont pas de travail et qui pourraient effectivement former, nous aider dans le cadre des écoles. Par exemple. Bon, il faut savoir que vous parlez de la dette. La dette, effectivement, il faut se rappeler que... Grigny, en 2009, avait 15,6 millions de déficits. Et que le préfet a mis une barre à 10 stops et de là a augmenté les impôts de 50%. D'un seul coup. Ce qui fait que ça fait un peu mal au niveau du moins. Est-ce que la ville, elle est sous tutelle ? Non, la ville n'a jamais été sous tutelle. La ville a eu, par la CRC, des recommandations que le préfet a suivies. Et ce qui fait qu'on a eu une augmentation de 50% des impôts. Il y a eu 50% sur un délai de combien de temps ? En une fois ? En une fois. En une fois ? C'est complètement débile, ça. Ça peut exister, ça ? Oui. Comment ils font les gens ? Comment ils ont fait les gens ? C'est complètement débile, ça. Je ne sais pas d'où ça vient, encore un truc comme ça. 50% ? Je n'ai jamais cru que c'était possible. 50%. Mais c'est Philippe Riau, ça ? Non. Monsieur Philippe Riau n'était pas là. Il vient de prendre la mal de tue en cours. Donc tout ça, c'est de la gestion de monsieur Vasquez. Et donc, c'est pour ça que j'ai dénoncé à un moment donné, surtout dans la campagne, parce que j'étais dénoncé en 2008, le fait que si on perdurait dans cette gestion, on allait se retrouver confronté à la CRC et au préfet et qu'on allait forcément avoir une augmentation d'impôts que je ne pensais pas aussi lourde, effectivement. Puisque nous avions eu quand même en 2008 déjà 10%. Donc si vous regardez, il faut savoir aussi que sur Grigny, il n'y a que 36% de gens qui payent des impôts locaux. C'est vrai que je suis... Il y a beaucoup plus de logements sociaux que des maisons, des quartiers privés, non ? Non, parce que vous avez la copropriété qui représente 5500 logements, bien que ce sont des bailleurs privés qui sous-louent après, qui louent. Donc effectivement, dans le... Mais si on regarde intrinsèquement au niveau du bâti, la copropriété, c'est du privé. Et la Grande Borde, c'est du HLM, donc c'est du logement social. Oui, la Grande Borde, mais le Grigny 2, c'est là, vous dites, c'est ça ? La copropriété, c'est Grigny 2. Mais là, il y a des gros problèmes aussi. Je crois qu'il y a aussi un petit peu le quartier qui est juste... À côté de la gare ! Non, mais à côté de la gare, il y a aussi, plus proche de la A6, je me rappelle peut-être du nom. Ah, les Patios. Il y a les Patios, c'est vrai ? Non, mais toujours du même côté que Grigny 2, entre Grigny 2 et la A6, il y a une cité qui existe depuis une quinzaine d'années, je ne sais pas plus le nom, mais des Gobelins, je crois. Ah non, c'est pas chiant. Ah non, les Gobelins, c'est hybris. Oui, pardon, oui. Non, non, mais je me souviens... Non, non, il y a deux gros... Il y a l'autoroute. D'un côté, vous avez la Grande Borde, de l'autre côté, vous avez Grigny 2. Et maintenant, vous avez le centre-ville qui est en train de se créer avec d'autres logements de propriété et de logements sociaux. Donc là, les nouveaux logements qui sont juste autour de la mairie, qui sont fabriqués dans l'ancien champ entre la mairie et la Grande Borde, c'est... Où il y a le collège. Où il y a le collège. Donc ça, c'est des logements sociaux. C'est-à-dire... Sociaux dans les deux. Il y a des logements sociaux et des logements de propriété. D'accord. Et donc, tout ce qui s'est construit, là, vous savez, le nombre ne revient pas, mais c'est pas très grave. Tout le reste qui s'est construit il y a une quinzaine d'années, juste à côté de Cygne des Béchettes, enfin, oui. Bon, ben, Cygne des Béchettes, c'est... D'un côté, dans la copropriété, vous avez ce qu'on appelle les sablons, avec les grands bâtiments, et les bâtiments qui sont pas l'utilisent, ce que sont appelées les tuileries. Voilà, les tuileries. Mais c'est le... Ah, ça compte pour rien d'idée encore ? C'est... Ah, d'accord, autant pour moi. Ok, autant pour moi. Tout le monde appelle ça les petits bâtiments et les grands bâtiments. Les dominations... Ça s'ensemble à un quartier de Paris. Voilà. Bon, vous savez qu'il y a un village en France où il n'y a pas de candidat. Non. Il y a un seul village en France, je ne rappelle plus le nom, c'était au centre, à peu près, je vis ça. Combien d'habitants aussi ? Il y a à peu près 500 habitants et il n'y a pas de candidat. Personne ne veut être candidat municipal. Du coup, ça fait quoi ? Du coup, ils vont être dans la merde. Donc, s'il y en a un ici qui veut se faire la main, allez voir sur le net. Voilà, il y a un village qui cherche un boulanger et un maire. Il y a bien un moment à partir qui va parachuter quelqu'un là-bas. Ils sont combien dans le village ? Je ne sais pas, il faut voir ça avec... Ils sont 500. 500 habitants... 500 et pas un maire. Ils veulent tous être conseillers municipaux, il n'y a pas de problème et personne ne veut être maire. D'ailleurs, c'est vraiment une question qu'on ne vous a pas posée. Vous, vous êtes grinois, enfin, vous êtes surgrigné depuis 2001, c'est ça ? Élu surgrigné depuis 2001 ? Je suis élu depuis 2001. J'habite Grigny depuis 1993. D'accord. En effet, oui. Vous connaissez bien la ville. Vous n'êtes pas un parachuté. J'habitais quand même pendant 10 ans au Square Surcouf, qui est fort connu à Grigny 2. Et depuis, j'habite le village. D'accord. Donc, vous n'êtes pas un parachuté. Je ne suis pas un parachuté. Non, je suis... Ça fait 20 ans que je suis surgrigné. C'est bien, Grigny ? Grigny, c'est une ville sympathique et c'est pour ça que je n'ai pas l'intention de la quitter. Ah oui, sinon, il serait déjà parti. Exactement. Mais c'est vrai qu'on entend mal. On entend... Oui, on a entendu parler de Grigny. Pourquoi il y avait les vols, les émeutes. En fait, il veut parler avec des émeutes en 2005. Il veut l'hélicoptère et compagnie. Qu'est-ce que le Modem propose justement pour lutter contre la délinquance à Grigny, contre la délinquance des jeunes ? Non, mais je pense que... Au niveau de la municipalité, si on l'apprend, ce qu'on veut surtout, c'est déjà un peu sécuriser certains points. C'est-à-dire que nous souhaitons mettre la vidéosurveillance au niveau que des commerces et au niveau des écoles puisque nous avons quand même quelques difficultés à certaines sorties de collèges. Donc nous voulons un peu sécuriser ce côté-là. Nous n'avons pas l'intention de mettre des caméras partout comme certains puisque d'abord ça a un coût. Et en plus, nous pensons qu'il faut d'abord sécuriser certaines voies, rendre plus lisibles les sorties des écoles et les commerces. Il me semble que ça existe déjà. Moi, je me rappelle que Jean Villard, quand j'y habitais, les gamins appelaient ça Alcatraz parce qu'ils étaient filmés partout. C'est juste des gamins qui disaient ça. C'est juste des gamins qui disaient ça, mais bon, c'est pas le cas. Il y a deux, trois gamins. Donc il y a déjà des caméras quand même, il y a déjà une partie sur la surveillance. Sur Clini 2, effectivement, il y a déjà des caméras qui ont été positionnées, mais c'est du ressort de la copropriété, donc c'est du privé. Ah, d'accord. Bon, même s'ils ont des subventions qu'ils peuvent obtenir des subventions dans l'État, ce sont quand même les copropriétaires qui ont décidé et qui ont pris ces décisions. Alors, juste une petite parenthèse. Je reviens sur l'information de tout à l'heure qu'il y a un village qui n'a pas de mer en France. C'est la Montbrole sur Longuenay. C'est Main-et-Loire, au cas où. Donc, si vous voulez, on cherche un candidat maire. Ça peut marcher, Haroun ? Tu peux aller là-bas te faire la main ? Je pourrais être le boulanger en même temps. Boulanger et maire. Je rappelle que pour être maire, il faut quand même payer un impôt. Je ne serais pas maire finalement. Un impôt sur la vie ? Oui, un impôt loco. Oui, d'accord. Un impôt loco. Oui, oui, oui. D'accord. J'ai compris un impôt sur la vie. C'est pour ça que je... C'était bizarre. Alors, Grigny, justement, le logement, comment on fait pour le logement ? Qu'est-ce que le Monde-même propose pour améliorer, justement, pour reloger, pour donner plus de moyens pour les gens qui puissent être logés correctement ? Sachant qu'il y a eu beaucoup de constructions quand même, depuis les 15 dernières années. Oui. Il faut dire que maintenant, sur Grigny, on n'a pas besoin de rajouter des logements sociaux. Nous avons déjà le centre-ville où il y a 900 logements qui vont être recréés depuis l'origine du centre-ville entre du propriétaire et du locatif. Je pense qu'à Grigny, nous avons largement notre quota de logements sociaux. Ce n'est pas la peine de rajouter. Donc, je pense plutôt qu'il faut stabiliser le logement. Surtout, il faut privilégier le parcours résidentiel pour que les jeunes puissent rester parce que ça, c'est important. Il ne faut pas que les jeunes s'en aillent. Il faut qu'on leur donne la possibilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est de trouver des logements qui soient adaptés aux jeunes ménages. Et ça, il faut discuter en partenariat avec le Pivois pour revoir un peu toutes ces problématiques. Il faut recréer des logements, un lien qui nous permettent de faire de la résidentialisation et nous permettent de garder nos jeunes et nos anciens. Justement, pour garder les jeunes, la petite enfance, comment ça s'organise à Grigny ? À Grigny, nous avons des classes passerelles, c'est-à-dire des 2-3 ans. Et donc, de ce côté-là, nous voulons renforcer parce que c'est très important de notre côté. Il faut se demander quand même des jeunes parents, des jeunes ménages qui s'instagent à Grigny, non ? Nous avons la population la plus jeune sur Grigny. Et nous avons le taux de naissance aussi le plus fort. Effectivement, c'est quelque chose qui est très important. Vous voulez dire de l'Essonne ? Vous dites le taux le plus fort ? Même de France, un des plus forts. À Grigny ? Oui. Nous avons un taux de natalité élevé. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons une commune qui est très très jeune et ce qui impacte tout ce qui est scolarité puisqu'il faut quand même les héberger dans les écoles. Et actuellement, si on regarde, on a construit pratiquement un groupe scolaire tous les 3-4 ans. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, nous avons quand même des moyens au niveau du primaire. Nous avons quand même du bâtiment de bonne qualité. Le transport, ça se passe comment ? Le transport à Grigny, la construction de la TIC... Pardon ? Le 402, on a dit que la ligne allait être coupée ? Le 402 va être amélioré puisqu'il va y avoir des sites propres à Grigny. Donc, effectivement, ça va améliorer la desserte sur Grigny puisque nous avons actuellement la grosse problématique, c'est le RERD qui est vraiment très surchargé et qui ne donne pas les garanties de confort et de transport. C'est le moins qu'on puisse dire pour la ligne D du RERD. Avec les retards et tout, c'est quand même relativement important. Et nous avons aussi en projet qui doit arriver, c'est le tram-train puisque nous aurons la ligne Évry-Massi pour désenclaver un peu la région. Nous allons avoir aussi la possibilité de Grigny d'arriver vraiment à la ZAC de la Croix-Blanche qui est quand même aussi un pôle d'emploi et un bassin d'emploi. Donc, effectivement, sur Grigny, il faut développer la possibilité aux gens de pouvoir se déplacer dans les bassins d'emploi. Justement, une question parce que vous parlez du tram-train, il va passer à Grigny 2, au centre-ville ou bien là à la Grande-Borne parce que moi, je me souviens que la Grande-Borne était entre guillemets enclavée quand même. Dans le sens où, à part le 402, pour me dire, si je dis une bêtise, il n'y a pas d'autre car qui passe à cet endroit-là et il n'y a pas de train. Enfin, voilà, c'est ici, pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, il faut le 402 pour aller jusqu'à la gare qui est à peu près à 2, 2, 3 kilomètres. Il faut traverser l'autoroute même. Oui, enfin, la passereine, elle est là. L'inauguration a lieu samedi à 11h, la passereine a lieu. A lieu samedi à 11h, exactement. voilà, c'est la nouvelle passerelle qui permet de passer justement de la Grande-Borne jusqu'au centre-ville. Mais, justement, est-ce que ce tram-train va permettre de désenclaver la Grande-Borne ? Parce que je me souviens quand j'y habitais, c'était un des gros défauts de la ville de Grigny, c'est qu'on avait l'impression à la Grande-Borne que c'était enclavé, c'est-à-dire qu'il y avait des petits commerces, il y avait le clair qui n'était pas loin, mais voilà, en tout cas, il n'y avait rien à proximité vraiment en termes de transport pour pouvoir partir de la Grande-Borne. Donc, la Grande-Borne, d'un côté, vous allez avoir toute la ligne des Saint-Saëns qui passe quand même, qui va franchir et vous aurez le 402 qui va passer du moulin, si vous parlez, direction Fleury, vous aurez le 402 qui sera en site propre qui permettra aussi une desserte du côté de Viry-Châtillon. Site propre, c'est-à-dire avec un car propre ? C'est les fameuses signes, c'est-à-dire des voies qui seront attribuées au... D'accord, ok. Mais le tram-train, celui qui va faire Évry-Massy, il ne passe pas par la Grande-Borne ? Non, il sera du côté, si vous regardez, il sera accolé à l'autoroute du côté du collège. Ah, c'est là qu'il y a les rénovations, ils sont en train de tout refaire celui qui a des gros travaux. Donc, en fait, du côté du collège, le collège, il est entre justement la mairie et la Grande-Borne, il sera plutôt mairie ou du côté, il ne va pas passer au milieu du collège ? Il sera plutôt de la mairie ou du côté ? Il va allonger l'autoroute. D'accord, donc en fait, il ne sera pas trop loin de la Grande-Borne ? Non, il sera juste la passerelle qui fera le diézion. Il sera au niveau de la passerelle, grosso modo. Vous avez une vue, ça va ? Oui, je vois, je vois la passerelle. C'est pour vous situer, parce que ça va. Non, mais c'est important pour les gens parce que s'il y a des gens de Garny qui écoutent, ça, c'est quelque chose qui est connu. D'accord. Voilà. Patrick, tu veux poser une question ? Non, ce n'est pas la passerelle. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on prépare les autres rubriques. Donc, on arrive, il ne reste quoi quelques secondes ? Oui, il reste une minute. Une minute ? Oui, tu voulais poser une question ? Ah non, mais c'était juste la même question que je pose à chaque fois. Demain, vous êtes élu à la mairie, qu'est-ce que vous faites en premier ? Vous avez parlé de... Quelles sont vos priorités ? Les priorités, je vous ai dit, c'est de donner des chances aux enfants, l'égalité de chance aux enfants. C'est-à-dire, pour moi, c'est d'avoir un niveau scolaire en adéquation avec l'ensemble pour lui permettre d'avoir justement, de pouvoir suivre des études et trouver des emplois. Pour moi, c'est important, c'est le côté de l'enseignement pour avoir une égalité de chance. C'est le point principal sur Gueni pour vous ? Pour moi, c'est déjà de donner des chances aux enfants pour qu'ils puissent effectivement suivre des études à cursus long et de trouver des emplois. Là, le modem, il se présente comment, au niveau national dans les municipales, est-ce qu'il est présent dans beaucoup de villes ? Est-ce qu'ils sont favoris dans certaines villes ? Comment on les ingrénier déjà ? Bon, disons que, moi je vous parlerai en tant que président du 91, je vais vous parler sur le 91. déjà, restons local, non mais restons local, c'est pas mal. Donc, pour nous, on a fait le choix des hommes et des projets. Donc, nous avons des villes, nous avons investi avec des listes de gauche et puis des listes de droite. Donc, je pense qu'on a une chance, une bonne chance de gagner, par exemple, c'est à Épinay-Sous-Sénard avec Constant-Liquiby qui est tête de liste et qui repense le modem. Et nous avons beaucoup de possibilités, c'est surtout des gens qui seront maires adjoints, plutôt. D'accord. Bon, vite fait, une question, on aura d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs qui vous écoutent, qui vous écouteront pour que s'ilève le dimanche ? Je dis simplement aux Greenois qu'il ne faut pas qu'ils aient peur du changement, que la liste que nous portons est une liste citoyenne qui est plutôt axée sur des personnes de la société civile, puisqu'il y a très peu de gens qui ont fait, c'est surtout des gens de la société civile qui ont envie de changer et de trouver un autre discours et une autre vision de la ville. Parce qu'actuellement, la ville de Grigny a une image qui est relativement pas très sympathique dans les médias, puisque les médias véhiculent quand même sur Grigny une... Bah, t'es pas très rose quand même, hein ? Oui, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Grigny, je veux dire que moi je me promène le soir, je ne suis pas agressé, etc. Donc, on peut dire que ça coupe-gorge. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, je dis simplement qu'il faut que les médias arrêtent un peu de taper sur Grigny et seulement qu'ils valorisent un peu ce qui est fait. nous avons quand même un village qui est sympathique, nous avons des quartiers... Vous avez un lac aussi ? Le lac, c'est pas ça que je dis le lac. Vous avez dit, vous visitez dans le village, quand vous êtes dans le village, vous vous direz mais c'est pas possible, on n'est pas à Grigny. Donc, je veux dire qu'on a des coins qui sont sympathiques, les gens sont très dynamiques, ils sont entreprenants et je pense que cette idée, on a une bonne jeunesse et que je dis qu'il faut impérativement valoriser et que l'image de Grigny soit un peu valorisée dans le contexte positif. Alors, ma dernière question, ma dernière question, vous prenez qui ? Bayrou ou Bourlo ? Ben, j'ai pas à choisir parce que moi, je suis Bayrouiste donc voilà. Non, parce que comme ils sont ensemble... Bon, allez, on va se quitter. L'attitude 91, tous les lundis, 18, 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada